Mbappé en gros plan, Léo Messi, Neymar. Grande qualité, il est mal réveillé Léo Messi. On verra si ça est Nuno Mendes pour la défense aux côtés de Kipembe. On ne présente plus. Qui est mis sous pression avec la défaite face au Bayern. Il a failli marquer, on a cru qu'il avait marqué l'égalisation avec cette possibilité. Jonathan David qui peut aller basculer de l'autre côté. L'enchaînement, prise de balle et la finition. C'est un arrêt magistral, un peu hasardeux aussi. Quel arrêt. C'est magnifique, magnifique ballon. Quelle séquence, perdu Fabien de Ruiz à la récup. Et Mbappé, ballon imprécis. Il y a du monde, Neymar prise de balle et la finition qui est contrée. Ballon extraordinaire, ouverture du score, pas encore. Quel balle signé Neymar qui était déjà auteur de ce score du championnat comme il l'est pratiquement chaque année. Le retour défensif de Neymar. Et il va la jouer cette balle là Neymar, c'est extraordinaire. Fabien de Ruiz, fut un temps, souvenez-vous. Alors que la récupération de Pampa qui lance. Jonathan David, la prise de balle était... Je vais parler de Neymar. Oh là là, Verratti, c'est une merveille, c'est une merveille. Les joueurs de classe mondiale qui font la différence. Oh là là, quel but ! But extraordinaire ! A voir, à revoir, à re-revoir ! Mbappé ! Verratti, dès l'origine, est extraordinaire. La passe de Neymar ensuite. Oh là là, Neymar, magnifique ! Sa rampe de lancement, c'est le numéro 10 qui est devant lui, Neymar. Oh oui ! Oh, c'est le deuxième but déjà ! Facile ! Ils vont leur envoyer une raclée. Ce but-là, non seulement est encore distribué par un grand, une grande relance de Verratti, mais encore une fois, quel but ! Neymar. Ils ont posé quelques questions devant l'enceinte. On va d'abord suivre cette action. Pas mal ! Arrêt et finition manquée. Bon arrêt de Donnarumma. Utile aujourd'hui, déjà deux interventions, une avec beaucoup de réussite. Celle-ci, but. Parfois gratuit, mais... Néanmoins, cette équipe a déjà concedé 20 buts cette saison et le voici, ben voilà. Il suffisait de l'annoncer. C'était évident, c'est du grouillère. La défense n'est pas aidée par Kipembe en ce début d'année. Et aujourd'hui, il peut compter sur ses joueurs de génie pour faire la différence. Ce but tombe aussi facilement. Neymar, qui dans ses prises de balles aujourd'hui est exceptionnel, comme souvent, pour son oeuvre. La balle du troisième but avec Messi, servi par Neymar. Léo Messi qui cherche le trajet le plus compliqué. On va voir les jeunes joueurs de la région, de là où ils vivaient à Paris. Chapeau à... Parole à Philippe dans Loire. C'est la mi-temps. La conversation des trois génies. Vu la bonne première mi-temps de Neymar, ils risquent peut-être de faire encore mieux. Il y aura directement en ultra-forte. Grosse journée. J'espère que vous avez fait vos étirements. L'inquiétude, évidemment. Oh là là ! Claudier, Neymar, triste. Image qui se répète. Termine avec le meilleur buteur du championnat. Là où prochain match du PSG, c'est à l'OM. Pénalty. Le déséquilibre Neymar va provoquer du pied, comme à son habitude. Oh oui ! C'est un contre-pied ! Jonathan David, il est incroyable. Pour ça, il vous met un pénalty. Son modus operandi. C'est de deux. Messi. Et qui tiquait. C'est Messi qui va chercher un ballon. Et peut-être prendre l'avance. C'est but. L'effet d'optique me disait que ce ballon était à côté. C'est de trois. Et celle-là, on ne l'a pas vu venir. Et prêt à peut-être déclencher le siège éjectable. C'est pas mal donné quand même pour un club au fond illimité. Balle de 3-3. Messi pour répondre avec tout son génie. Et il y a une faute de main qui n'est pas sanctionnée. Mbappé, contrôle exceptionnel. Mbappé, ça cadre encore une fois. Ce qui est un petit peu dommage. Zahir Emery qui écarte intelligemment. Bernat. Dangereux il y a quelques instants. Cherche le 1-2. Allez, c'est un ballon de but. Et le voilà. Mbappé pour le 3-3. Il n'en refont pas beaucoup des occasions. Il a enlevé le titre des pieds. Il reste quelques minutes pour aller chercher ce quatrième but. Mbappé. Jonathan David. Mbappé. Ah, dommage. Verratti. Allez, qui tiquait. Il a pu tuer le retour. Mais pas que. Messi. Qu'un coup franc. Qui risque d'être une balle de but pour Léo Messi. Le PSG qui a perdu également sur blessure. Nuno Mendes. Vous me direz un coup franc. Là, pour Messi. Léo Messi est capable de l'envoyer en lucarne de là. Quel match. Léo Messi, il a joué 10 minutes. Aujourd'hui, Léo Messi. Assez pour rapporter 3 points à son club. Mais on n'est pas champions du monde pour rien. Et peut-être qu'il déclenche le siège éjectable de Galtin. Quel match incroyable. 2-0. 2-1. 2-2. 2-3. 3-3. 4-3. Danilo Pereira. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. On ne va pas perdre de temps. Bravo PSG qui a réussi à sortir d'un match compliqué. Allez, on retrouve Ultra Ford et Philippe Perrant qui va nous faire vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Librer. Sous-titrage Société Radio-Canada